Dans le dernier classement des milliardaires arabes que le magazine économique Forbes Middle East vient de dévoiler, la fortune de l'homme d'affaires algérien, Issa Drebrab a fait un bond spectaculaire. A ce qu'il paraît, le ravageur virus à couronne a épargné plusieurs grands patrons du monde arabe de ces désastres. La « maudite » année a en effet été fructueuse pour la deuxième fortune du monde arabe. D'après le média arabophone, Enahar, le magazine économique Forbes Middle East a révélé que le fondateur et propriétaire de la plus grand premier groupe industriel privé en Algérie, Issa Drebrab, s'est encore enrichi depuis le début de la pandémie. Cependant, il n'est pas le seul à voir sa fortune croître rapidement. Les fortunes de deux autres patrons du continent africain ont également augmenté spectaculairement en temps de crise. Il s'agit de l'homme d'affaires égyptien Nassef Sawiris et le magna marocain Aziz Akanouch. En définitive, tous les leaders du monde arabe cumulent une fortune globale de 58,1 milliards de dollars enregistrant de ce fait une hausse de 10,8 milliards de dollars comparativement au bilan du mois d'avril. Des chiffres hors normes de fortunes amassés grâce à leurs investissements dans plusieurs secteurs. Voici combien pèse Issa Drebrab aujourd'hui. Indétrônable, Issa Drebrab est le premier milliardaire arabe dont la courbe budgétaire a connu une belle évolution tout au long de l'année 2020. Dans le détail, la fortune du propriétaire du groupe familial Cévital a enregistré une hausse de 3,3 milliards de dollars. Il faut dire que le coronavirus qui a envoyé plusieurs au bord du gouffre a été une aubaine pour l'algérien. De ce fait, l'homme dont la puissance s'étend des deux côtés de la Méditerranée pèse aujourd'hui 7,5 milliards de dollars. Il se dispute désormais la première place avec le patron Nassef Sawiris. Celui-ci devant Issa Drebrab avec seulement 200 millions de dollars. Cela puisque le frère cadet de l'ex-associé de l'industriel algérien a gagné 2,7 milliards de dollars en ces derniers sept mois. La fortune d'Akanouche, quant à elle, a enregistré une hausse de 250%, soit 2,5 milliards de dollars. Le Marocain est désormais le troisième homme d'affaires arabe qui a vu sa fortune gonfler en temps de crise sanitaire. Toutefois, sa fortune reste loin des chiffres de ses devanciers. Il possède alors la somme de 3,5 milliards de dollars.